bonjour bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui je vous propose une vidéo plutôt axée pour les débutants ça fait quelques temps que j'en avais pu fait donc ici une vidéo qui va vous permettre de réaliser un splash screen avec unity et en plus vous allez pouvoir le réutiliser donc je vais ici vous détailler les étapes alors j'ai ici unity 2018 qui est lancé et j'ai ma scène simple scène qui est chargé qui est une scène totalement vide comme vous pouvez le voir ce qui fera l'affaire ici on va dire que c'est la scène du jeu nous ce qui nous intéresse c'est de réaliser un splash screen alors pour ce faire je vous conseille de réaliser déjà vos logos comme vous pouvez le voir avec un logiciel de vectorisation ou n'importe quoi photoshop comme vous pouvez voir et ici j'ai créé mon logo upln avec ici une petite police développement de jeu vidéo on va s'en servir pour faire un splash screen alors la première chose c'est qu'on va créer ici une nouvelle scène cette nouvelle scène je vais l'enregistrer et je vais la mettre ici je vais l'appeler splash screen voilà stocker à côté du simple scène donc aller dans ce dossier alors première chose à faire c'est aller dans les billes setting parce qu'ici il vous faut ajouter tout simplement votre scène donc ici j'ai ouvert ma splash screen donc je vais faire ad open scène et je vais la placer en premier c'est celle ci qui doit jouer et ensuite vous mettrez vos scènes évidemment le splash screen se lance toujours au début du jeu alors ça je tiens à dire que c'est la même chose pour un jeu 2d ou 3d ça fonctionnera de la même manière donc la première chose qu'on va faire c'est au niveau de notre main caméra on va modifier sa propriété clear flag et on va la passer en solid color et on va mettre un écran bien noir en général c'est là dessus un écran noir que le splash screen arrive alors pour utiliser ici nos sprites on va devoir utiliser lui donc pour ça vous allez créer un 8 canvas ce canvas va être tout simplement une couche 2d sur l'écran alors on va ici passer en mode 2d et on va pouvoir observer ici mon canvas d'ailleurs je vais faire un double clic pour gagner du temps et on peut observer mon canvas qui ici va se redimensionner en fonction de la résolution de l'écran regardez si je passe en 4 tiers j'ai un canvas en 4 tiers si j'ai un canvas je mets du 16 9e j'ai un canvas en 16 9e donc ça c'est vachement important donc on va déjà ajouter à l'intérieur de ce canvas mais un nouveau contre lui qui va être l'image l'image ça va être ici l'image du logo donc je vais le nano mais image upln par exemple dans cette image je vais ici glisser mon sprite et comme vous pouvez le voir je ne peux pas glisser ce sprite alors vous demandez certainement pourquoi tout simplement parce que c'est une image ici sprite de type png on peut le voir avec la transparence mais unity me l'a mis en texture type défaut donc il va falloir sélectionner nos deux images et choisir ici sprite 2d n ui et on va faire un app là il n'y a aucune autre modification à faire à partir de ce moment là on va pouvoir glisser le logo upln dans le contrôle image on peut voir qu'il est un peu déformé donc pour ça au niveau de votre propriété ici du composant image vous allez cliquer sur preserve aspect ce qui va permettre de garder l'aspiration en fait de l'image alors ce qu'on peut voir aussi c'est que si on dimensionne ici l'image pour voir que si mon écran est plus grand plus petit elle reste toujours à la même taille donc ça c'est pas terrible pour ça ça va se modifier au niveau du canvas vous avez ici une propriété dans le composant canvas scaler qui va permettre ici le sky mode en fait tout simplement et là on vous dit constant pixel size qui veut dire que en fait mon image où tous les contrôles qui vont être dans le canvas vont garder une taille constante vous avez d'autres possibilités comme ici scale with screen size ça veut dire que ça va être redimensionné en fonction de la taille de l'écran si mon écran rapte ici mon sprite va en rapport et en proportion rapte ici et inversement s'il va grandir il va garder à peu près la même taille et ici vous avez constante physique size ça va garder toujours la même taille donc là moi ce que je veux c'est scale with screen size on va pas s'embêter pour le reste mais par contre ce qu'on va pouvoir observer c'est voyez que ça rapte ici et ça grandit donc moi ce que je vais faire maintenant je trouve cette image un peu trop petit donc je vais l'agrandir considérablement je vais sélectionner mon outil de redimensionnement je vais prendre le centre et je vais agrandir ici mon image mais je dois pour ça sélectionner l'image et pas le canvas donc je sélectionne l'image et je l'agrandis voilà alors ensuite pour le problème aussi de l'ancrage vous pouvez voir que les contrôles de lui du canvas ici ben j'ai une petite encre ici au centre de l'écran donc ça c'est parfait parce qu'en général ça doit être comme ça ça veut dire que en fait mon objet va toujours ici se positionner au centre de l'écran si je modifie son encre je clique ici sur le rect transforme et que je prends par exemple ici en haut à gauche vous pouvez voir que l'ancre se déplace à gauche ce qui fait que mon objet va toujours garder la même distance entre l'ancre qui est ici et son centre ici son point de pivot qu'on retrouve ici donc si je redimensionne vous pouvez voir que ça va toujours garder la même taille alors ça peut fonctionner comme ça on peut voir que pour lui à certains cas où ça va être intéressant et pas d'autres alors vous faut savoir aussi que vous avez ici la possibilité voyez also en quand vous faites shift also set pivot c'est à dire si j'appuie sur la touche shift de mon clavier voir que j'ai un point qui apparaît ici au niveau du rect transforme et si je fais ça on peut voir que le pivot a changé regardez le pivot de mon objet maintenant c'est ici en haut à gauche alors qu'avant c'était au centre si je fais un ctrl z on peut voir que c'était au centre ensuite vous avez la touche alt qui permet aussi de déplacer la position si j'appuie sur alt et que je clique de nouveau en haut à gauche regardez mon objet se met ici en haut à gauche alors on va évidemment appuyer sur hâte et le centré c'est en général là qui sait que ça doit être et on va le monter un petit peu parce que ben on voudrait que ce soit un petit peu au dessus de l'écran parce que j'ai une deuxième phrase à mettre donc on va faire ici un ctrl d est ici on va l'appeler image texte dans cette image texte je vais glisser mon deuxième sprite ici qui est tout simplement comme vous pouvez le voir cette phrase développement de jeux vidéo alors je trouve que c'est un peu petit ma police n'aide pas non plus donc je vais agrandir cette image encore un petit peu aussi voilà comme ça alors là on va voir aussi comment utiliser maintenant l'animation parce que mon splash screen bon bah il est pas mal si on lance le jeu on peut voir que j'ai ça au niveau de l'écran en plein écran ça me donne ça alors si ça vous suffit c'est très bien mais on va essayer d'égayer un petit peu les choses en animant tout ça alors ce qu'on va faire on va utiliser les animations d'unité alors pour ce faire on va sélectionner ici alors soit vous voulez faire une animation sur les deux soit vous les faites séparément alors on peut faire comme on le désire moi ce que je vais faire je vais décider de faire ça sur les eaux donc je vais prendre image texte si je le rendre le parenté à images upln comme vous pouvez le voir maintenant images upln c'est à dire que l'upn si je la déplace tout suit avec c'est à dire que c'est la notion de parents enfants et donc si maintenant je redimensionne mon upln on peut voir que le texte aussi derrière bas se rapet ici aussi alors ce qu'on va faire maintenant on va créer une animation pour ce faire on va aller dans le menu windows et on va ouvrir ici l'animation qui est aussi que vous pouvez ouvrir par le raccourci ctrl plus la touche 6 donc ce petit panneau je vais le mettre ici pour qu'on voit un peu ce qui se passe donc on va sélectionner images upln parce que c'est là dessus qu'on veut créer une animation on va faire create et je vais appeler ici animation anim splash donc vous nommez votre animation qu'on voulait vous la loger où vous voulez alors on va le rangera ça un petit peu par la suite vous allez voir qu'on pourra aussi en faire une asset exportable si vous le désirez alors ce qu'on va faire maintenant on va jouer comme vous avez pu le voir avec son scale donc pour ça on va cliquer ici sur add property alors pour ceux qui ne connaissent vraiment pas l'animation vous avez ici une ligne de temps un timeline vous avez ici la preview la possibilité d'enregistrer ce qui va se passer et ici des boutons de déplacement alors on va faire un app pour partie parce qu'on va faire une animation selon un composant une propriété et là on peut voir que si je clique j'ai des propriétés de position et j'ai notamment ici une proposition une propriété scale qui va bien m'intéresser donc on peut voir qu'ici j'ai une propriété scale et avec deux images clés ici à une minute une seconde plus tôt et si je fais plaît vous pouvez voir que ça tourne en boucle mais rien ne se passe à l'écran parce que les images clés sont en fait des images de position alors c'est à dire qu'ici on utilise le scale mais on va avoir une image clé de scale ici qui est à pouvoir 2 6 2 6 2 6 sur les trois axes je vais pouvoir la modifier si si je veux la modifier par exemple à 4 je vais pouvoir la modifier alors pour que ça fonctionne au niveau de l'animation il va pas il va falloir passer ici en mode enregistrement donc on va cliquer dessus et on va se positionner sur les deux dernières images clés on va les sélectionner et là on va pouvoir les modifier mais c'est pas tellement ce que je veux ici moi ce que je veux c'est le faire à la première donc je vais me si me mettre à la première et à la première ce que je veux ici passer tout à zéro pour le faire arriver donc je vais passer sur x et sur y à zéro z ça n'a pas d'intérêt étant donné que nous sommes en 2d on va ici décocher l'enregistrement et maintenant regardez ce qui se passe j'ai bien mon logo qui arrive comme ça donc ça c'est vachement intéressant parce que ça permet de faire une animation alors vous pouvez voir que par contre je les fais à l'envers mon image clé ici et ici oui donc bon bah c'est pas grave vous avez c'est une aversion alors quand c'est comme ça pas de souci on déplace les images clés regardez je la positionne ici et celle ci en premier et j'ai l'inverse maintenant qui arrive c'est à dire qu'elle va arriver comme ça vers moi ce qui est parfait c'est ce que je veux donc voilà ce que ça va donner ici maintenant si je lance ma scène au niveau de mon écran voilà alors le problème c'est qu'elle se joue en boucle ça c'est vraiment pas terrible casse l'an tienne on a créé cet anime qui s'appelle anim splash elle est ici on la sélectionne et on peut voir que par défaut unity crée coche le loop time le loop time ça permet de faire une boucle et donc maintenant si je lance ma scène regardez ce qui va se passer j'ai bien mon animation qui arrive et mon texte en fait qui ne bouge donc jusque là je trouve ça un peu plus sympathique évidemment on pourrait faire une animation déplacée à gauche à droite on pourrait faire plein de choses on pourrait séparer les deux et faire deux animations ça pourrait fonctionner aussi alors maintenant on va passer au script parce que là c'est bien beau on a créé notre petite animation avec notre splash screen mais il nous faut un script pour pouvoir gérer ça donc je vais créer un script ici c'est sharp que je vais nommer splash screen ce script on va évidemment le mettre sur le canvas ou peu importe ici on va pas gérer vraiment les objets parce que vous avez bien compris que le code ne gère pas l'animation par contre ce code va devoir gérer le temps d'affichage de splash screen avant de passer à la scène suivante alors on va éditer ce script et on va commencer à importer déjà l'espace de nom qui nous intéresse c'est l'unité engine point scène management alors pour ceux qui ne le savent pas ça permet de charger et d'utiliser les scènes qui vont être dans les billes setting c'est à dire charger des scènes vous allez voir que c'est assez simple à mettre en oeuvre alors on va utiliser aussi ici une variable qu'on va mettre dans un champ sérialisé alors pourquoi un champ sérialisé parce que tout simplement ça permettra à cette variable qui sera privée d'ailleurs on va écrire ici private on va mettre un type float et on va l'appeler timer et on va la définir par défaut par cinq flottes ce qui fera cinq secondes ça va permettre si vous regardez maintenant j'enregistre mon script et que je retourne au niveau d'uniti le script compile et vous allez voir apparaître ici ma variable timer alors qu'elle n'est pas publique elle est quand même accessible dans l'inspecteur donc ça c'est très important ça permet surtout de ne pas devoir passer une variable comme ça en public ça n'a pas lieu d'être en public c'est une bonne pratique elle doit être privée on va pas y accéder depuis l'extérieur alors maintenant qu'est ce qu'on va faire on va vouloir faire une temporisation avant de charger la scène suivante donc pour ça on va utiliser une coroutine et pour utiliser un coroutine coroutine on doit d'abord déclarer un lieu et numérateur qu'on va nommer ici par exemple le pause je vais faire simple et dans cette numérateur on peut voir qu'elle est en défaut tout simplement parce que ça attend un retour et pour ça on utilise le mot clé yield return et là on va attendre on va utiliser new weight et new weight for second comme vous pouvez le voir et là entre parenthèses on va placer la variable timer ce qui nous permettra depuis l'inspecteur de ne pas ouvrir le code est tout simplement à les modifier ce timer donc une fois que ça c'est fait qu'est ce qu'on va faire on va utiliser le scène manager et là on va aller charger une scène en faisant point l'autre signe entre parenthèses on va mettre les arguments et vous pouvez voir que ça demande sous forme de hint le build index de la scène bon là on peut soit écrire le nom de la scène ici ma scène par exemple si j'ai une scène qui s'appelle ma scène ça fonctionnerait ou tout simplement mettre l'index 1 alors en l'occurrence ici on pourrait mettre l'index 1 parce qu'en général celui ci va toujours avoir l'index 0 mais il ya aussi la possibilité d'automatiser ça au cas où vous avez plusieurs slash screen c'est pas impossible vous allez faire scène manager point get active sign point build index et là ça va renvoyer votre propre index de scène ici actuel mais ce qu'on veut c'est la suivante qu'on va faire plus un tout simplement ce qui va nous permettre de charger automatiquement la scène suivante alors maintenant qu'on a fait notre lieu numérateur attention pouvez voir que c'est un p majuscules de convention au niveau du start on doit lancer la coroutine c'est à dire j'ai exécuté ce lieu et numérateur pour ça on utilise start coroutine entre parenthèses alors deux écoles soit vous passez ici entre guillemets le nom de la coroutine soit vous écrivez directement la nom de le code le nom de la coroutine avec deux parenthèses et voilà et ça ça va suffire à gérer notre splash screen alors on va regarder tout de suite ce qui se passe on peut voir le timer qui est là je vais mettre en plein écran maximise on play je lance mon jeu et là ma scène arrive bien avec mon petit effet animation et dans quelques secondes 5 secondes je devrais passer à ma scène qui est totalement vierge mais ici qui est la scène de démo dans unity donc vous pouvez voir que c'est très simple à faire alors le gros intérêt maintenant de ce splash screen c'est que vous pouvez en faire un préfab donc ici par exemple je pourrais créer au niveau de la racine de mon asset un dossier que j'appellerai splash screen dans ce splash screen je vais mettre tous les éléments que j'aurai besoin par exemple d'exporter par la suite donc je vais avoir besoin ici de mon animation je vais la glisser dedans je vais avoir besoin de mes sprites je vais avoir besoin de mon script c'est charpé et ici ce que vous pouvez voir l'upe l'image du pln c'est tout simplement le contrôleur de l'animateur qui a été géré qui était créé automatiquement par unique je vais pas aborder l'animateur dans cette vidéo pour ceux qui ne connaissent pas vous en avez tout a été fait automatiquement et à l'intérieur ici de ce script je vais aller chercher aussi mon splash screen et je le mettre à l'intérieur donc j'ai ici ma scène et moi je vais pouvoir en faire un préfab par exemple ici de ce canvas je vais appeler ce canvas splash screen ce qui me permettra ici d'avoir un préfab et tout simplement maintenant d'exporter ce dossier faire un export package et là j'exporte le contenu sous forme d'un package unité que je vais pouvoir réimporter dans n'importe quel jeu évidemment pour réimporter c'est simple vous allez faire à 7 import package custom package et là vous allez chercher tout simplement le fichier package qui vous intéresse voilà donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu pouvez voir que c'est très simple encore une fois mais quand on débute c'est pas forcément évident donc je tenais à faire cette petite vidéo c'était une demande qui m'avait été fait donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo